... Déclaration des employés de Pizolu sur le licenciement de 112 employés et les actes d'impéritie de la Direction Générale de Pizolu. Libreville, le 31 mai 2021. Excellences, M. le Président de la République, Ali Bongo-Ondimba, Gabonaises, Gabonais, Mesdames et Messieurs des médias, Le 12 mars dernier, par la voix de M. Placide Obama-Assoumou, alors chef de service communication de Pizolu, le collectif des employés de la dite entreprise que je représente aujourd'hui avait tenu dans une déclaration à interpeller les plus hautes autorités du pays sur le climat délétère, entretenu et voulu par l'équipe dirigeante actuelle de Pizolu, S.A. Avec la bénédiction de son président du Conseil d'administration, M. Fabien Ombouma, et surtout avec la bénédiction du ministre du Pétrole, M. Vincent de Paul Massassa. Cette alerte est restée jusque-là lettre morte, en dépit des dérives sans cesse grandissantes de Jean-Marie Combe-Ora et Michael Robert Aoure-Azizé, respectivement directeur général et directeur administratif et financier de Pizolu, S.A. Aujourd'hui encore, le collectif des employés de Pizolu monte au créneau et se tourne particulièrement vers le président de la République, chef de l'État, S.A.L.I. Bongo Ondimba. En effet, M. le président de la République, depuis votre accession à la magistrature suprême, vous avez partagé avec l'ensemble des Gabonaises et des Gabonais votre belle et grande vision d'un Gabon émergeant à l'horizon 2025. Au-delà de tous les autres piliers qui constituent la base de ce nouveau Gabon, vous avez affiché un regard particulier sur le Gabon industriel et des services. La société Pizzo de formulation de lubrifiants, communément appelée Pizolub, détenue à 52,82% par l'État gabonais, est la seule entreprise du pays à fabriquer les lubrifiants. C'est donc peu dire à quel point elle est un véritable symbole de ce Gabon industriel et des services dont vous êtes le premier chantre. En effet, M. le président de la République, Pizolub, c'est plus de 40 ans d'expertise dans le domaine des lubrifiants. Pizolub, ce sont des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux, tous gabonais au service du Gabon. Pizolub, c'est aujourd'hui, grâce aux efforts de véritables patriotes, 58 formules de lubrifiants, certifiées par le géant du monde des lubrifiants, Chevron Oronite. Pizolub, c'est une marque déposée Pizzo, une marque made in Gabon, pouvant ainsi permettre au Gabon et aux Gabonais de consommer leurs propres produits. Pizolub, aujourd'hui, c'est un agrément technique industriel et un agrément CEAC-CEMAC lui permettant de vendre dans toute la sous-région. N'est-ce pas là ce que vous avez toujours souhaité pour le Gabon ? N'est-ce pas là les réussites de votre projet de société à mettre en lumière ? Et pourtant, M. le Président de la République, Pizolub se meurt. Et avec elle, une grande partie du Gabon industriel est des services. Votre Gabon industriel est des services. En effet, M. le Président de la République, un management approximatif, la méconnaissance apparente de votre vision du Gabon industriel et des services, couplée à une totale impérissie de la part de l'équipe dirigeante actuelle de Pizolub, sont en train de tuer votre rêve. Laissons ainsi le Gabon sans rien, et les Gabonais malheureux. Accablons au passage votre propre bonheur, plus que vous nous avez toujours dit, comme un père, le père de la nation gabonaise, que, je cite, vous ne serez heureux que lorsque les Gabonais seront heureux. Excellences, M. le Président de la République, Pizolub désormais, c'est 112 Gabonaises et Gabonais qui se retrouveront au chômage pour un motif économique fallacieux, alors même que ce n'est ni votre vision, ni votre souhait pour les Gabonais. D'autant plus qu'à l'occasion du 1er mai 2021, vous avez dit, nous citons, parmi les trois valeurs de notre devise, outre l'union et la justice, figure le travail. Le travail grâce auquel on bâti une nation, on forge l'avenir, on donne les perspectives à la jeunesse. Offrir un emploi digne à toutes les Gabonaises et les Gabonais est ma grande priorité. Fin de citation. Comment donc comprendre, M. le Président de la République, que le ministre de Pétrole, notre tutelle, le président du Conseil d'administration et la direction générale de Pizolub décident d'aller à l'encontre de vos priorités, à l'encontre de votre projet de société, quand bien même des moyens ont été dégagés par l'État à hauteur de 2,5 milliards de francs CFA pour la relance des activités de Pizolub et la sauvegarde des emplois. En effet, M. le Président de la République, la direction générale a tenu à informer l'ensemble des employés par le truchement de l'ONEP du licenciement de 112 employés sur les 153 qui composent l'effectif de Pizolub. Considérons qu'avant cette rencontre avec l'ONEP, en date du lundi 17 mai 2021, sur un forum WhatsApp de l'entreprise, Mme Mbouma Joyce Melly, épouse Mbouma, fille du PCA et occupant le poste de déléguée provincial adjoint, a informé l'ensemble des employés qu'il fallait s'y rendre afin de vider pour certains les locaux de la délégation de leurs effets et pour d'autres de restituer les différentes clés de bureaux au motif de la fermeture imminente de cette délégation. Considérons que depuis sa nomination le 20 novembre dernier et sa prise de fonction enterrinée le 17 décembre dernier, le directeur général Jean-Marie Combeora n'a jamais tenu à rencontrer le personnel de la société. Considérons que depuis sa prise de fonction, la direction générale se terre dans un mutisme sans précédent. Considérons les nombreuses bavures, voire des injustices, du tribalisme, du harcèlement moral, la gestion clanique et par copinage, la chasse aux sorcières. Considérons le licenciement abusif et express de M. Placide Obama à Soumou, chef de service communication, au détriment de Stéphane Olago, dont l'acte était beaucoup plus grave, mais qui, sept mois après, est toujours employé au seul motif qu'il appartient à la même ethnie que le directeur général. considérons que les employés de Pison-Lup sont au septième mois sans salaire, sans aucune communication quelconque de la part de la direction générale. Considérons que son prédécesseur a laissé avec l'aide de l'État une somme de 1,8 milliard de francs CFA. Considérons que ces 1,8 milliard de francs CFA sont ou étaient destinés à l'achat d'entrants pour la relance de la production d'une part et pour assurer 4 mois de salaire. Devons-nous permettre d'attendre nos premières entrées d'argent en avril dernier suite à la production si elle avait été lancée suivant le plan de relance. Considérons que ces 1,8 milliard sont la plus haute forme d'expression de votre vision. D'une part pour garantir les emplois et lutter contre le chômage des Gabonais tel que vous l'avez rappelé le 1er mai 2021, mais d'autre part, la principale mission de Madame le Premier ministre relancer notre économie. Considérons qu'avec ces 1,8 milliard et les 4 000 tonnes d'huile de base dont nous disposons, nous aurions pu atteindre un chiffre d'affaires de près de 6 milliards de France-EFA en avril. En avril dernier, si le plan de relance avait été respecté, assurant un sou et ainsi un souffle nouveau à l'entreprise et des dividendes importants au terme de l'exercice pour les actionnaires dont l'État qui est actionnaire majoritaire. Considérons que jusqu'à ce jour, les additifs n'ont pas été commandés, les salaires sont impayés, le plan de relance non appliqué, etc. Monsieur le Président de la République, les Gabonais que nous sommes, nous nous tournons vers vous avec multiples interrogations. Où est passé l'argent de Pizolup SA, c'est-à-dire les 1,8 milliard de France-EFA restant sur les 2,5 milliards alloués à notre industrie ? Pourquoi malgré l'argent affecté au salaire dont les 1,8 milliard nous ne sommes pas payés ? Pourquoi malgré l'argent affecté à l'achat des intrants pour la relance de la production, les commandes ne sont pas faites ? Qu'a fait la Direction Générale des 400 millions de produits finis disponibles et qui ont été vendus ? Où est passé cet argent ? Pourquoi le plan de relance n'est-il pas appliqué ? Qu'est-ce qui bloque le ministre du Pétrole ? Le Conseil d'administration ? Depuis quand au Gabon l'on notifie la fermeture d'une entreprise ou de ses représentations par messagerie ou WhatsApp ? Quitte de leurs droits légaux des employés ? Quand on apprend par des bruits de couloirs que les calculs sont biaisés, des sanctions pécuniaires sont appliquées au mépris de la loi et que M. Michael Robert a réalisé tout puissant directeur administratif et financier à menacer de retirer du plan social une dizaine d'employés tous proches de l'ancienne équipe dirigeante ? Est-ce là l'égalité des chances ? Est-ce là la justice et l'impartialité ? Avez-vous donné, M. le Président de la République, votre accord à tout ce qui est fait contre votre Gabon industriel et des services, contre vos populations ou vos ennemis veulent simplement profiter de votre confiance pour saboter votre vision ? Par ailleurs, M. le Président de la République, M. Michael Robert Aoure-Azizé, directeur administratif et financier de Pizolu, a voulu, devant témoin, partager un employé un bien appartenant à l'entreprise et se trouvant dans les locaux de la délégation provinciale de l'Est-Tuyère. Est-ce à dire que l'ensemble des effets dont l'entreprise est propriétaire et qui était dans les locaux qui abritaient la délégation seront redistribués si oui, à qui ? Comment ? Sur quels critères ? M. Jean-Marie Combé Ouara et Michael Robert Aoure-Azizé ne font pas la guerre aux employés pour des voitures, des chapeaux, des bureaux, quand les employés ne sont pas clochardisés, harcelés psychologiquement, victimes de tribalisme ont mépris de la relance de l'entreprise depuis sept mois qu'ils ont été nommés et qu'ils agissent en toute impunité dans un Gabon que vous voulez pourtant plus juste et impartial. M. le Président de la République, c'est votre vision du Gabon industriel et des services. C'est l'unité, la paix sociale, la cohésion nationale et le bien commun qui sont en train d'être détruits. M. le Président de la République, jusqu'à quand ? Nous vous avons fait confiance. Nous avons cru à un avenir en confiance. Nous y croyons encore malgré tout. Sauvez nos emplois, sauvez Pizolub, sauvez le Gabon industriel et des services, sauvez le Gabon. Notre ardent patriotisme pour voir notre belle industrie Pizolub retrouver ses lettres de noblesse et participer en toute confiance à la prospérité partagée du Gabon industriel et des services que vous avez toujours souhaités est notre seule motivation. Entier dévouement, M. le Président de la République. Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage